Bien, Madame la Présidente, Messieurs, juste pour situer un peu d'où je vais vous parler. Alors en fait, on a une très ancienne chaire au CNAM qui a été créée en 1924, dont je suis héritier, sur les questions de travail et de santé. Elle s'appelle actuellement Chère Hygiène et Sécurité. C'est celle que j'occupe, c'est celle sur laquelle j'ai été élu. Par ailleurs, récemment, nous avons créé, en quelque sorte, une chaire à titre temporaire. C'est une chaire en partenariat. C'est le genre de chaire dans lequel nous essayons de développer des nouveaux projets. Si ceux-ci réussissent, la chaire sera intégrée dans les effectifs réguliers du CNAM. Et puis sinon, on passera à autre chose. C'est un peu le même système que les chaires provisoires au Collège de France. Donc cette chaire, comme l'a rappelé Madame la Présidente, c'est la chaire Entreprises et Santé. Et elle a été créée dans un partenariat avec une mutuelle qui est Malakoff-Mélien. Je salue d'ailleurs Jean-François Nathom qui a accepté de faire partie du comité scientifique de cette chaire. On est en phase de démarrage. Mon regard sur ces questions, vous savez que les questions de santé au travail appellent un regard pluridisciplinaire. Ça va du droit jusqu'à la sociologie. Mon regard personnellement sur ces questions est un regard d'épidémiologiste. C'est-à-dire que je regarde ces problèmes-là, non pas comme le fait un médecin classique, au cas par cas, ce qui est évidemment extrêmement important, mais au niveau des populations. Et au niveau des populations, on voit des choses qui ne sont pas visibles au niveau individuel, de même qu'on voit des choses au niveau individuel qu'on ne peut pas voir au niveau des populations. Donc il nous faut ce double regard pour être capable d'analyser correctement les problèmes de santé auxquels notre société doit faire face. Bien entendu, de chère Hygiène et Sécurité, nous avons bien d'autres spécialistes et des sciences quantitatives et des sciences qualitatives qui interviennent. Mais enfin, mon regard personnellement est celui-là. Ceci étant posé, j'ai un peu hésité à accepter votre invitation parce que je n'ai jamais travaillé sur le sujet du chômage. Donc je me suis, voilà, je ne peux pas vraiment prétendre avoir un discours de spécialiste là-dessus. Je vais essayer de prendre le problème avec un tout petit peu de recul qui pourrait intéresser votre section. De façon générale, et je l'ai vécu il y a une dizaine d'années en étant directeur général de la santé dans ce pays, la santé est insuffisamment intégrée dans les politiques publiques. C'est là où le regard épidémiologique est intéressant parce qu'il montre bien la diversité des déterminants de l'état de santé des populations. Alors on pense souvent que la médecine est un déterminant important de l'état de santé de la population et bien sûr elle l'est. Mais il y a bien d'autres déterminants, mettons de côté la génétique et la biologie évidemment. Il y a bien sûr les comportements, notamment ce qui est très humain, les comportements d'addiction. Et il y a les environnements, à la fois l'environnement général, mais surtout l'environnement de travail. Pour des raisons que je ne vais pas aborder maintenant, mais si ça vous intéresse on pourra en discuter. Historiquement dans notre pays, le travail a été coupé du monde de la santé publique. Et le regard épidémiologique sur le travail est relativement pauvre. Alors j'ai accepté votre invitation parce que si on parle de chômage et de santé, et je voudrais vraiment vous dire à quel point j'ai trouvé pertinent que votre conseil s'intéresse à cette question largement méconnue, mais parce qu'elle illustre mon point de départ qui est insuffisante intégration de la santé dans les politiques publiques. Pas que dans les politiques publiques d'ailleurs, insuffisante intégration de la santé dans la vie économique et sociale du pays. Le projet de la chaire entreprise et santé est exactement celui-là, aider les entreprises à mieux prendre en compte les questions de santé. En santé publique, il y a deux grands territoires de santé et ils sont tous les deux déficitaires en compétences et en intérêts en France. Il y a l'école, et nous n'avons quasiment plus de santé publique scolaire. Et il y a l'entreprise, nous avons évidemment une médecine du travail, depuis 2011, la loi l'a dit santé au travail, très bien. Mais cette organisation de la santé au travail reste extérieure à l'entreprise. Elle ne suffit pas à ce que, dans la vie quotidienne des entreprises, la santé soit correctement prise en compte. De même qu'elle ne permet pas, ni aux employeurs, ni aux managers, de comprendre à quel point s'intéresser à la santé, c'est pas faire quelque chose en plus. Alors que leur vie est déjà compliquée, c'est aussi faciliter l'atteinte des objectifs de l'entreprise, qui sont évidemment des objectifs de pérennité. Le regard épidémiologique sur le chômage est très pauvre. Et c'est très étonnant, parce que, bon, vous le savez, on a au moins 10%, un taux de chômage d'au moins 10%. Donc, vous savez, en épidémiologie, c'est simple. Dès qu'un phénomène concerne des millions de gens, on se dit qu'il y a quelque chose à voir sur la santé. Alors, indépendamment de votre invitation, et je dirais un peu par esprit de système, dans le calme de la fin d'année, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé la question, qu'est-ce qui est publié en France sur la relation entre chômage et santé ? Et pour ceux que ça intéresse, je tiens un blog sur lemonde.fr, sur la partie gratuite du site lemonde.fr, c'est un blog qui s'appelle « Des risques et des hommes ». Et tout récemment, j'ai publié un billet sur cette question-là. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, comment vous m'avez invité. Si, je ne l'avais pas vu. Vous, vous l'aviez vu. Oui, je l'ai vu. Alors, un, j'ai été surpris du fait qu'il y a peu de choses, et là, vraiment, ça intéresse, ça interroge la relation entre l'ampleur de nos problèmes sanitaires, économiques et sociaux, et la recherche en santé publique. Premièrement. Deuxièmement, ce que j'ai trouvé m'a beaucoup surpris. Alors, il y a des études un peu anciennes, notamment une étude qui a été faite par l'INSEE, elle est référencée dans mon blog, qui est déjà ancienne. Et puis, tout récemment, une équipe a publié, dans une revue internationale, de bon niveau, un travail qui a analysé l'impact du chômage sur la santé. Joël Ménard est co-signataire de ce travail, et Joël Ménard est un de mes prédécesseurs à la Direction Générale de la Santé, pour qui j'ai énormément, énormément d'estime et d'amitié. Ce que ce travail, ce que ces travaux montrent, c'est un impact important du chômage à court terme, non seulement sur la santé mentale, ça, je pense qu'on en a facilement la représentation, mais également sur des pathologies organiques, comme les cancers et les maladies cardiovasculaires. Dans la littérature internationale, notamment dans des études britanniques et canadiennes, on retrouve exactement la même relation. Avec quelque chose qui mérite d'être noté, qui est très important pour nous en épidémiologie, dans l'interprétation de nos résultats, c'est ce que l'on appelle classiquement une relation d'osé-fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus la durée du chômage est longue au cours d'une vie, plus les risques sanitaires augmentent. Ce qui est un niveau de preuve très convaincant du fait que la relation est réelle et n'est pas un artefact méthodologique. C'est un peu surprenant parce qu'évidemment, on voit bien qu'en termes de santé mentale, la chaîne qui peut amener à une dépréciation, une dépression, une anxiété, parfois des suicides, la relation chômage-suicide est décrite dans la littérature et en particulier, il y a eu des travaux très intéressants dont j'ai rendu compte dans mon blog sur l'impact de la crise économique de 2008 sur le taux de suicide et ça, c'est international. mais ce n'est pas spécifique à la France. Alors, bon, ceci, je pense, vous le savez, c'est de l'information assez facile à ramasser. La question qu'on peut se poser et puis on pourra discuter après, c'est pourquoi ? Comment ? Pourquoi et comment ? Surtout comment ? Parce que si on veut prévenir, il faut comprendre. par quelle chaîne causale le chômage peut porter atteinte à la santé. Alors, on a déjà eu cette discussion avec Jean-François Nathon, je l'ai écrit dans mon livre. Il y a quelque chose qui me perturbe dans la manière dont le travail est perçu, conçu dans notre pays. C'est qu'on a un discours dominant sur le travail qui est un discours négatif. Le travail porte atteinte à la santé. Bon, alors, c'est pas la chère de l'hygiène et sécurité du CNAM qui va vous dire non, c'est pas vrai. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Pas toujours. Mais de façon importante, notable. Voilà, on parle beaucoup des facteurs d'environnement, par exemple la pollution atmosphérique urbaine. J'ai passé 5 ans de ma vie de chercheur à travailler sur ce sujet-là. Enfin, l'impact sanitaire des facteurs d'environnement n'est pas comparable à l'impact sanitaire du travail sur la santé. On parle plus d'environnement que de travail, bien souvent. Mais le travail protège. Il me semble juste que notre vision sociale, sociétale du travail fasse la part entre des facteurs péjoratifs qui existent et qu'il faut combattre et que l'on ne combat pas très bien sur le terrain. Je laisse ça en suspens si ça vous intéresse. On y reviendra dans la discussion. Mais surtout, les facteurs protecteurs du travail sont complètement passés sous silence. Et ça, par rapport à votre saisine, là, je trouve ça extrêmement pertinent. Parce que du coup, la lutte contre le chômage, c'est pas seulement... Voilà, il y a une dimension sociale. Le chômage produit de la violence. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous avez regardé la cartographie des dernières élections. La relation entre les votes extrêmes et le chômage est très, très claire. Donc, le chômage interroge de cette façon-là, à juste titre, de façon politique, de façon économique, mais l'aspect sanitaire du chômage, oui, est largement passé sous silence. Et je trouve ça... ça vaut vraiment le coup, je n'ai pas de solution, mais ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir parce que, par exemple, il y a un débat sur certains pays qui ont des niveaux de chômage bien inférieurs aux nôtres, ont, en revanche, mis en place des contrats de travail beaucoup plus précaires que les nôtres. quels sont les avantages et les inconvénients de faire ainsi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais dans cette discussion, le fait que le chômage porte atteinte massivement à la santé devrait être pris en compte. Pris en compte. Sur les maladies cardiovasculaires, ce que le travail de Menton et Ménard a montré, c'est quand même un triplement du risque dans les 18 mois qui suivent le passage au chômage sur des pathologies cardiaques graves. On parle d'infarctus myocardes, on parle d'accidents vasculaires cérébrales. C'est des pathologies graves. Je vous le dis, je vous donne un ordre de grandeur. je ne le signerai pas dans une publication scientifique parce que je n'ai pas calculé ça de façon suffisamment précise. Mais je pense que quand on prend le travail de Menton et Ménard, qu'on l'applique à la situation française sur un calcul de coin de table, je précise bien, je pense que l'ordre de grandeur est que le chômage est associé à 10 à 15 000 décès par an dans notre pays. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, oui. Et là, on parle de mortalité. si on parle de morbidité, c'est-à-dire l'ensemble des maladies, ça fait beaucoup plus. Alors, pour terminer ce propos luminaire, réfléchissons un peu. Pourquoi le chômage porte atteinte à la santé ? Alors, il y a des raisons évidentes. D'abord, le chômage est associé à une perte de revenus. Donc, ça veut dire évidemment moins de moyens de protection dans la vie quotidienne. Ça veut dire moins de moyens pour avoir une nutrition, une alimentation équilibrée. moins de moyens pour se soigner, même si le niveau de protection sociale dans notre pays est relativement bon. Les barrières financières d'accès aux soins sont relativement limitées. Elles ne sont pas complètement absentes non plus. Beaucoup d'études le montrent qu'il y a des refus ou des recours aux soins qui sont différés quand on manque de moyens de moyens financiers. Ce n'est pas massif par rapport à d'autres pays. Ce n'est pas les Etats-Unis, c'est sûr, mais quand même. Donc, il y a ça. On pourrait dire que c'est l'impact direct du chômage. L'autre impact direct du chômage est évidemment la lignée santé mentale. Mais en fait, ça nous amène sur le fait que le chômage porte atteinte à la santé parce qu'il fait perdre le caractère protecteur du travail. C'est peut-être le principal message que je vais vous faire passer. Perdre son travail, c'est perdre un facteur de protection sanitaire. Pourquoi le travail, et je rappelle, je ne suis pas en train de nier que le travail peut porter atteinte à la santé. Mais on peut le dire tout en rappelant que le travail a globalement, globalement, un effet protecteur sur la santé. Pourquoi ? D'abord, parce que le travail structure notre rapport à la réalité. Il nous ancre dans la réalité. Il nous donne un sens des réalités. Il nous donne un sens des responsabilités. Et surtout, enfin surtout, je ne sais pas, à vrai dire, mais il nous donne un sens de l'utilité. Voilà. Avoir une utilité sociale, être respecté dans sa famille, être respecté dans son milieu, c'est un puissant facteur de protection de la santé mentale, évidemment. Quand on perd son travail, on perd cette estime de soi qui est un puissant facteur protecteur. Quand on perd son travail, en général, le niveau d'activité est réduit. On réduit son niveau de dépense d'activité physique. Ce point est discuté dans l'article de Menton et Ménard. on devient plus oisif. Et là, on voit, du coup, ce que les cardiologues connaissent bien, la chaîne de causalité sur les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires se mettre en place. Alimentation grasse, excès calorique, peu de dépenses d'activité physique. et on voit toutes les pathologies dites athéromateuses être favorisées. Je pense que dans le travail de Ménard et de Menton, on le voit vraiment très clairement et ça va assez vite. Et puis, voilà, peut-être que ça pourrait intéresser votre section. Mais en fait, je vous donne, c'est juste une intuition. je n'ai pas de données là-dessus. Je pense que quand on perd son travail, on perd un très puissant facteur de protection qui, dans la littérature d'épidémiologie sociale, s'appelle le support social. et c'est là où je trouve qu'on a un discours sur le travail qui est trop négatif dans notre pays et qui peut-être nous empêche de voir le fardeau sanitaire du chômage. le discours sur le travail dominant, c'est le stress, le suicide, les accidents, le harcèlement. Alors, tout ça existe et doit être combattu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous savez, le président Pépi m'a confié le mandat de former la totalité des managers de la SNCF aux questions de santé au travail, la totalité des managers, 10 000 managers. On est à un peu plus de la moitié du... On est à 6 000 qu'on aura terminé à la fin de cette année. La première chose qu'on dit à ces managers, alors, ils arrivent là, on le voit, oh là là, ils vont encore nous faire la leçon, on est des harceleurs, on est des stresseurs, voilà, ils vont nous dire comportez-vous comme ci et pas comme ça. La première chose qu'on leur dit et qui est vraie, c'est, écoutez, on est là pour parler de votre rôle en santé-travail, donc là, ils vont nous faire la leçon, et votre rôle est fondamentalement un rôle de protection vis-à-vis de vos collaborateurs. Toute la question, c'est que ce rôle de protection, vous l'exercez de façon implicite. On va passer quelques heures avec vous pour voir s'il y aurait un intérêt à ce que ce rôle de protection vis-à-vis de vos collaborateurs, vous l'exerciez de façon plus explicite. Dans le dernier point d'évaluation que j'ai fait à la fin de l'année, nous avons un taux de satisfaction de cette formation de 88%. Comme j'ai dit à mes formateurs, n'allez pas beaucoup plus loin, ça va devenir suspect. Évidemment qu'il y a des personnalités pathologiques, évidemment qu'il y a des personnalités perverses que décrit très bien Marie-France-Éric Gauguin dans ses travaux. Évidemment, mais ce n'est pas vrai que la majorité des managers arrivent le matin au travail en disant comment je vais pouvoir les embêter aujourd'hui ? Quel mal je vais pouvoir leur faire ? Ce n'est pas vrai, la majorité des gens veulent faire du bien autour d'eux et quand ils ne le font pas, c'est plus par maladresse et plus involontairement. Donc c'est fondamentalement un rôle de protection et dans ce rôle de protection, ce qu'en épidémiologie sociale on appelle le support social est un facteur, alors ça c'est connu depuis plus de 30 ans, très puissamment protecteur. Qu'est-ce que c'est le support social ? C'est que tout simplement face aux difficultés de la vie, vous trouvez en milieu de travail en général, en général, pas tout le temps malheureusement, mais bien souvent un réseau de solidarité qui vous aide à faire face aux difficultés de la vie. En général, les milieux de travail sont des milieux solidaires. Pas toujours, Yves Clot, mon collègue de la psychologie du travail, on arrive aux mêmes conclusions avec des outils différents, lui est psychologue, clinicien, moi je suis épidémiologiste, donc on utilise l'outil statistique, mais on arrive au même regard sur le travail. D'ailleurs, vous pourrez trouver sur le site du CNAM, on a déjà fait, Yves et moi, des conférences ensemble, dont je suis très fier parce que c'est rare, ça c'est la beauté du CNAM, c'est rare que quantitativiste et qualitativiste arrivent à parler un langage conjoint, sans s'opposer, il faut les deux évidemment, il faut les deux regards pour comprendre la complexité de ces phénomènes. donc on se retrouve isolé quand on est au chômage et on perd ce réseau de soutien social. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction, c'est une illustration quasiment caricaturale du fait qu'on est très, alors que notre état de santé est si bon, il faut le rappeler, il faut le rappeler, un des meilleurs du monde. Mais vous savez, quand en épidémiologie on regarde bien la distribution des états de santé dans le pays et c'est connu depuis très longtemps et le Haut Comité de la Santé Publique a appelé depuis plus de dix ans l'attention là-dessus. La situation française est très paradoxale parce que quand on arrive à l'âge de 65 ans, nous avons la meilleure espérance de vie du monde. Et ça, la médecine y est forcément pour quelque chose. Forcément. C'est parce que à partir de là, si on a plus de 27 ans d'espérance de vie devant nous, c'est que la médecine sait prendre en charge de façon efficace un certain nombre de pathologies qui n'étant pas soignées vont créer des complications mortelles. Ce qui est moins connu, c'est que, de certaine façon, tout l'enjeu, c'est d'arriver à l'âge de 65 ans. Parce qu'avant 65 ans, et quand on est un homme, on a le risque de mortalité le plus fort en Europe. alors ça, c'est très, très intéressant. Peut-être ça peut intéresser votre sucre. Parce que ça veut dire que quand le déterminant de l'état de santé est de nature médicale, nous sommes à un niveau d'excellence. Quand les déterminants dominants de l'état de santé sont de nature extra-médicale, nous sommes médiocres. Le Haut Comité de la Santé Publique avait fait ce calcul il y a une dizaine d'années. Si nous ramenions le niveau de mortalité de nos hommes jeunes, c'est-à-dire les hommes avant 60 ans, au niveau des Suédois, c'est presque 10 ans d'espérance de vie qui seraient gagnés collectivement. Donc, ce n'est pas un petit phénomène, c'est massif. Regardez les résultats britanniques, sur Eurostat, c'est facilement accessible. Alors, ils sont nettement moins bons que nous après 65 ans. Par exemple, c'est exceptionnel quand même le système. Être atteint d'un cancer en France, nous sommes le pays qui offrons aux malades cancéreux les meilleures chances de guérison dans le monde. Globalement, c'est-à-dire que quand même dans un système universellement accessible, pas comme celui des Américains. Quand on est dans une bonne HMO aux États-Unis, on aura cette probabilité de survie. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas dans une HMO aux États-Unis. En France, tout le monde aujourd'hui a accès à ce genre de soupe. mais en revanche, quand vous regardez tous les déterminants extra-médicaux de la santé, les Britanniques ont des indicateurs de santé bien meilleurs que nous. Bien meilleurs que nous. Quel est le rôle du chômage là-dessus ? Je ne peux pas vous le dire, mais ça mériterait, comme on a un niveau de chômage parmi les plus élevés en Europe, quand même, ça mériterait d'être regardé. Alors, voilà, je terminerai juste pour vous dire que quand même, une fois que j'ai fait ce constat qu'il y a une discordance entre l'ampleur du chômage dans notre pays et l'insuffisante recherche dans ce domaine, je me suis évidemment posé la question comme chercheur de ce que je pouvais faire et j'ai appelé mon maître et vieux complice Marcel Goldberg qui s'occupe de la cohorte Constance. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça c'est un dispositif de recherche exceptionnel et de niveau mondial. Donc, grâce au dispositif Régime Général d'Assurance Maladie Centre d'examen de santé de la sécurité sociale de l'assurance maladie, ils sont en train de constituer une cohorte qui aura au moins 200 000 Français. C'est une énorme recherche financée dans le cadre des investissements d'avenir, c'est un énorme budget, c'est de loin, c'est un des plus gros projets d'épidémiologie dans le monde, je dis bien dans le monde, personne ne va avoir ça, grâce au SNIRAM accès à toute information. J'ai vu Marcel vendredi dernier en lui disant donc vous allez, figurez-vous, d'abord quand j'étais à la DGS, j'avais donné un coup de main pour que ce projet se fasse et en plus j'ai été tiré au sang pour faire partie de la cohorte. donc non seulement j'en ai vu le protocole à l'époque mais je je l'applique. Donc le protocole c'est voilà un examen très complet en centre d'examen de santé avec biologie etc. une histoire professionnelle très vraiment très bien faite et puis un questionnaire annuel et Marcel me disait qu'au jour d'aujourd'hui ils ont 97% de réponses au questionnaire annuel ils ont un dispositif invitez-le d'ailleurs ce serait Marcel Goldberg et Marie Zins c'est fait ? c'est évidemment il faut absolument que vous les entendiez et évidemment là tout de suite on s'est mis à soir avec Marcel et c'est évident que la cohorte Constance va être un observatoire qui va nous permettre de donner une meilleure évaluation de l'impact du chômage sur la santé la consommation de soins la consommation de médicaments enfin vraiment tout ce que nous offre tout ce que nous offre le SNIRAM 40 millions d'assurés le SNIRAM on en a beaucoup parlé c'est tout simplement la plus grande base de santé publique du monde parce que dans un seul système d'assurance maladie il y a 40 millions de gens donc personne quasiment personne enfin voilà voilà les réflexions liminaires que je voulais partager avec vous peut-être plus pour susciter des débats et des discussions j'ai encore une fois pas de résultat personnel à vous amener sur cette question là mais je pressens que son importance a été jusqu'à présent insuffisamment pris en compte et quand j'ai vu votre section s'y intéressait j'ai vraiment voilà je me suis dit que si je pouvais apporter une petite pierre à votre réflexion il me fallait le faire voilà je suis à votre disposition merci monsieur pour cette intervention éclairante merci Sous-titrage FR ?